Pour modifier la vitesse du son, il faut modifier les propriétés du milieu dans lequel les ondes sonores se propagent. La vitesse des ondes sonores dans un milieu dépend principalement de deux facteurs. Premièrement, la rigidité du milieu, ou son incompressibilité. Plus un milieu est rigide, plus les ondes sonores s'y propageant vont vite. En effet, dans un matériau rigide, les liaisons entre les molécules sont plus fortes. Donc toute perturbation sera transmise plus rapidement d'un bout à l'autre. Le deuxième facteur influent sur la vitesse de l'onde sonore est la masse volumique du milieu. Plus un milieu est dense, plus les ondes sonores se propageront lentement. C'est logique, car si un matériau a une masse volumique plus importante, c'est qu'il a plus d'inertie, et résiste donc plus aux variations de mouvements, aux oscillations. Ces deux facteurs apparaissent clairement dans la formule suivante. V est la vitesse du son. K est le module d'élasticité du matériau. Le module d'élasticité est une grandeur inventée pour mesurer la résistance d'un matériau à une déformation lorsqu'il est soumis à une contrainte. S'exprime en pascal, car il représente la pression à appliquer pour atteindre une déformation donnée. Les matériaux rigides, comme le métal, ont un module d'élasticité élevé. Les matériaux plus compressibles, comme les marshmallow, par exemple, ont un module d'élasticité plus faible. Rho est la masse volumique du matériau. Définie comme la masse divisée par le volume, cette grandeur donne une idée de la quantité de molécules présentes dans une portion du matériau. Prenons un métal, le fer par exemple. Le fer est bien plus rigide que l'air. Son module d'élasticité est donc bien plus grand que celui de l'air. En toute logique, le son devrait se propager plus vite dans le fer que dans l'air. Mais le fer a également une masse volumique bien plus élevée que l'air. Ce qui signifie que le son se propage moins vite. Laquelle de ces deux suppositions est vraie ? Est-ce que le son se propage plus vite ou moins vite dans le fer que dans l'air ? Il s'avère que la rigidité du fer est tellement plus élevée que celle de l'air que cela compense largement sa masse volumique plus importante. Ainsi, le son se propage 14 fois plus vite dans le fer que dans l'air. Si tu plaçais ton oreille sur des rails et que quelqu'un frappait sur les rails avec un marteau, tu entendrais le bruit 14 fois plus vite par ton oreille plaquée sur les rails que par ton oreille placée simplement dans l'air. D'ailleurs, dans la plupart des matériaux incompressibles, le module d'élasticité élevé compense la masse volumique plus élevée. Ainsi, le son se propage presque toujours plus vite dans les solides que dans les liquides et dans les liquides que dans les gaz. Car les solides sont plus rigides que les liquides et les liquides sont plus rigides que les gaz. Pourtant, la masse volumique a aussi son importance. Par exemple, si on réchauffe l'air dans lequel se propage une onde sonore, la masse volumique diminue. C'est pourquoi le son se propage plus vite dans l'air chaud que dans l'air froid. La vitesse du son dans l'air à 20 degrés Celsius est de 343 mètres par seconde. La vitesse du son dans l'air à 0 degrés Celsius est de 331 mètres par seconde. Alors voici ce qu'il faut retenir. La seule façon de modifier la vitesse du son est de modifier les propriétés du milieu dans lequel il se propage. Le son se propage généralement plus vite dans les solides que dans les liquides et dans les liquides que dans les gaz.